Je pense que le match était un match de match nul. On a eu l'opportunité de faire le but sur le pénalty, mais on a fait le but et à la deuxième mi-temps, on a fait un grand but. Les deux buts de Montpellier étaient deux grands buts. Après, on a changé toute la chose parce qu'on continue à défendre très bien, à jouer à la contre-attaque. Pour nous, c'était très difficile de faire le match nul après. C'est incroyable parce qu'on a commencé bien, on a fait bonnes choses, mais c'est une période qui va comme ça et doit finir. Il y a deux maîtres, les derniers deux maîtres, et nous devons lutter pour notre club, pour notre supporter, parce que c'est bon, ne pas terminer comme ça la saison. Oui, c'est difficile, c'est difficile, et plus aujourd'hui parce que l'adversaire est la deuxième défense du championnat, donc pour nous, faire le but, ça coûte beaucoup. Et donc, je n'ai pas dit rien à les joueurs, à essayer de faire toute la chose, à faire bien la chose la première mi-temps. Il s'est fait le but, le pénalty va changer tous les matchs, mais maintenant je dois parler de qu'on perd encore une fois. Je le répète, je le vais répétir, c'est très important maintenant, continue, continue à lutter pour les deux derniers matchs. Parce que je veux voir, et je sais que les 40% des buts sont faits sur le centre, et donc nous avons fermé bien et nous attaqué bien sur le couloir, sur le milieu de le terrain, on jouait bien. Mais on doit demander plus le ballon à le dos de la défense. Non, on n'est déçu ni en colère, je suis un peu déçu pour mon joueur, pour les supporters, parce qu'il fait toute la chose bien, et les premiers héros, aujourd'hui il n'a pas l'héros, il était un grand but. Je suis très heureux d'avoir renoué avec la victoire, parce qu'on restait sur trois défaites d'affilée, ça ne nous était jamais arrivé depuis le début de saison. Et il fallait à tout prix retrouver notre solidité défensive, parce qu'on prenait des buts tous les matchs, même si on est la deuxième meilleure défense. Il fallait retrouver cette volonté de bien défendre collectivement, et d'amener un peu plus de justesse dans notre jeu. En première mi-temps, on a eu du mal sur les contres d'avoir cette justesse-là, pour leur faire mal. On l'a très bien exécutée en deuxième mi-temps, avec beaucoup plus de maîtrise, et deux buts magnifiques. Je tenais à les remercier, je les embrasse tous, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait depuis 2008, on a eu une réunion avec eux, avec la brigade, pour qu'ils soient derrière l'équipe, pour que l'équipe sente un public qui adhère avec son équipe. Ils le font de manière merveilleuse, depuis X années, ils continuent à encourager leur équipe comme ils le font. Et puis je les remercie, bien sûr, c'est un hommage, pour moi, fantastique. Après, on a fait du bon travail, je pense, avec mon staff, quand on est passé par l'FC Nantes. Je suis très heureux, surtout ce soir, d'avoir gagné, et d'être toujours à la bataille pour la place européenne. On savait qu'ils allaient jouer en 4-4-2 au départ, mais ils sont organisés comme nous. Ils ont joué avec A3 derrière, après, quand il a fait rentrer Bamou, ils sont repartis A4 derrière. On savait qu'ils allaient, à un moment, essayer de nous presser très haut au départ, mais jouer direct. On l'a très bien défendu sur les deux attaquants. Pour moi, le pénalty qui siffle est très sévère. Je pense que si Emiliano l'a manqué, c'est que l'arbitre s'est trompé et il n'y avait pas de pénalty. Merci. Merci. Merci.